Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce nouveau 3 minutes d'art. Moi c'est Baptiste et aujourd'hui on va parler d'une des plus grandes sculptrices de l'histoire, Germaine Richer. Figure majeure de cette pratique et de son entrée dans l'époque moderne, Richer a su réinventer les formes traditionnelles et créer un style unique qui lui est propre, tout en inscrivant ses œuvres dans la continuité des grands artistes qui l'ont précédé. Fascinée par sa pratique et cherchant à en réinventer les usages et les formes, elle nous a laissé une œuvre qui s'est penchée sur l'être humain, ses émotions, ce qui le constitue et surtout son lien avec le monde qui l'habite. Née le 16 septembre 1902 à Grans, dans le sud de la France, Germaine Richer effectue sa formation artistique à l'école des Beaux-Arts de Montpellier. Mais c'est en 1926, lorsqu'elle arrive à Paris, qu'elle va réellement construire son identité de sculptrice. Antoine Bourdel, grande figure artistique du quartier de Montparnasse, la prend sous son aile et lui enseigne tout ce qu'il sait. Elle sera d'ailleurs sa seule élève particulière et c'est à travers ce dialogue que Richer va produire ses premières œuvres. Elle s'inscrive dans la tradition de Rodin et de Bourdel, ayant comme sujet principal l'être humain, son corps, ses expressions. Elle réalise sa première exposition en 1934 à la galerie du russe Max Kaganovich, ce qui lance sa carrière publique. Elle expose ensuite au jeu de paume en 1937, puis pour l'exposition universelle de Paris la même année, ou encore l'exposition internationale de New York en 1939. Cette année 1939 va marquer un tournant dans l'œuvre de Richer. Fuyant la guerre, elle se réfugie en Suisse et va progressivement réinventer la tradition dans laquelle elle s'inscrit, sans jamais l'abandonner pour autant. C'est le début de ses hybridations, qui vont devenir centrales dans son travail. Elle commence d'abord par défaire sa formation classique, à déstructurer ses sculptures, à les fragmenter, comme si elle témoignait à distance d'une Europe en train de déchirer ses enfants. Elle fait apparaître la structure interne des œuvres, les traces de fabrication, mais amale la forme et torture les corps qu'elle sculpte. A l'aide d'outils tranchants qu'elle nomme ses épées, elle déchire, perce, transperce sa matière, et s'amuse avec les espaces vides qu'elle crée dans les formes, donnant vie à ses corps, les animant d'un mouvement qu'elle réinvente. Cette hybridation que fait apparaître Richer au fil des années trouve son expression la plus vive quand elle commence à faire émerger dans ses œuvres sa fascination pour le monde animal, la nature, la matière organique en général. Les corps humains qu'elle façonne se partent d'attributs, de poses, qui évoquent certains animaux. Sauterelle, chauve-souris, araignée, menthe religieuse, Richier fait de sa sculpture une ode au rapport de l'être humain avec son environnement, l'unit à la biodiversité et le replace au centre de la nature qui l'entoure, comme ce Christ qui ne fait plus qu'un avec sa croix. Ce qui l'intéresse, c'est ce qui nous rapproche des êtres vivants, des plantes, et son atelier se remplit petit à petit de squelettes, de branches, de mousses, d'insectes qui font irruption dans ses sculptures. En effet, Germaine Richier incorpore de plus en plus d'éléments naturels dans son travail, qui viennent côtoyer, comme s'ils étaient égaux, les matières nobles, comme le métal. Certaines de ses œuvres seront même créées directement à partir de bouts de murs ou de roches trouvées sur des plages. Germaine Richier, c'est une des sculptrices les plus importantes de l'histoire de cette pratique, qui l'a fait entrer de plein pied dans le monde moderne. Profondément marquée par la guerre, elle a créé un monde d'hybridation, dans lequel elle a tenté de nous montrer à quel point les liens qui nous unissent au monde et au vivant sont nombreux et profonds, à quel point nous ne sommes qu'une partie de ce grand ensemble et en quoi cela nous rend plus riches. Première artiste à avoir connu une rétrospective de son vivant, l'œuvre et les réflexions de Germaine Richier font écho à nombre de défis qui se posent à nous aujourd'hui. Raison de plus pour découvrir et redécouvrir son œuvre partout où il est possible de le faire. Merci à toutes et tous de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes et en attendant, je vais observer des sauterelles pour voir à quel point nous sommes semblables. A très vite !